Rien, il n'y a pas d'emploi ici. Les secteurs informels, nous allons les formaliser. Tous ces secteurs. Aux États-Unis, il y a moins de 4% de chômage. Mais regardez les petits secteurs. Le petit. Nous disons que dans l'agriculture, le petit paysan, c'est une entreprise individuelle. Il faut en faire une entreprise. Donc, vous savez, quand vous faites des choses comme ça, c'est pour ça que les gens ne veulent pas... Vous devez sortir de vos sentiers battus. Et être pragmatique. Et être pragmatique. Mais ce qu'on appelle dans le jargon des financiers, le budget base zéro. La République démocratique du Congo est en plein cœur du procédé léctoral avec les élections prévues le 23 décembre 2018. Un rendez-vous historique, parce que ça sera pour la première fois que notre pays va vivre la première arténance démocratique et politique. un événement qui, justement, sera crucial aussi pour l'avenir de notre pays, la RDC. Candidat président de la République, il y en a, en tout cas, 21 que nous allons recevoir sur le rendez-vous, votre magazine, qui reçoit pour le premier numéro le candidat président de la République, Martin Fayoulou Madidi. Lui, il est de la dynamique de l'opposition. Il est également président de l'ESID. Avec lui, nous allons parler programme. Programme que lui, il a présenté, que nous aurons, en tout cas, l'amabilité au cours de ces magazines d'aller en profondeur, avec des données chiffrées. Et aussi, il sera aussi face à vous, peuple congolais, à travers le rendez-vous. M. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le rendez-vous. Merci, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour nous également. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, Je suis avec Élisée Odia. Bonjour. Bonjour et bonjour à l'invité. Voilà, Élisée Odia, elle est de Congo Web Télévision. Également, Florine Zatoto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci candidat. Florine Zatoto, il est de Télésécante. C'est avec ces trois journalistes face à Martin Fayoulou que nous allons décortiquer son programme, essentiellement son programme avec les différentes thématiques que nous allons aborder. Sécurité, paix et sécurité avec Florine Zatoto. Il y aura également emploi-économie avec Élisée Odia. Et moi, je vais aborder les réformes institutionnelles. Ce sont les thématiques. Contenu également dans le programme du candidat président de la République, Martin Fayoulou. Je m'en vais très rapidement avec la première thématique. Il s'agit de réformes institutionnelles. Et là, je m'en vais voir également très rapidement le programme du candidat Martin Fayoulou à ce sujet où il a évoqué certaines propositions que je vais très rapidement lire. Et nous allons également entrer en plein pied dans les différentes questions que nous avons abordées avec le candidat. M. Martin Fayoulou, dans vos propositions de votre programme, vous parlez de réformes constitutionnelles, mais le premier pilier parle de l'état des droits. Et là, vous consacrez la double nationalité et à l'exception de neuf pays voisins. Comment justifiez-vous cette proposition ? Vous savez, cette question des nationalités, je l'avais abordée pour la première fois lors de la conférence nationale souveraine. J'avais des compatriotes pour mes femmes qui sont venues du Kivu. À l'époque, on avait la grande province du Kivu. Et j'ai discuté. Et parce qu'en 71, il y avait une loi sur la nationalité. Et les amis de Kivu nous ont fait savoir qu'il n'était nulle ma question de partager notre nationalité avec les autres pays. Et surtout pas les pays comme le Rwanda et le Burundi. C'était un problème parce qu'ils vivaient mal, ces voisinages. Alors, finalement, vous savez ce qui s'en est suivi. Nous avons adopté la constitution, la constitution de la Troisième République. Et cette constitution que nous avons adoptée dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. C'est bien. Mais on constate, en réalité, que beaucoup de Congolais ont d'autres nationalités. Parce que nous ne sommes pas un pays de droit. Si on était un pays de droit, je crois que toutes les lois votées par l'Assemblée nationale et toutes les lois votées au Sénat, ce sont nulles et de nulles effets. Parce qu'il y a des citoyens congolais, députés et sénateurs, qui sont aussi belges, français, canadiens et qu'est-ce que j'encore. Alors, cette question, je l'ai, comme je l'ai dit, depuis la conférence de la France souveraine. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me tarogue l'esprit. Je discute avec les gens. Quand je vais en Europe, je vois des jeunes gens qui ont fait des études intéressantes, des grandes études, des hautes études, mais qui se disent nous ne pouvons pas rentrer au pays parce que si jamais je rentre au pays, je prends la nationalité congolaise, si j'arrive là-bas et que j'ai des problèmes de visa, et si je tombe malade, il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Or, si j'avais une deuxième nationalité, je pouvais rentrer et bénéficier, comme on dit, des soins médicaux adéquats. Ça, c'est des un. Mais des deux, ces jeunes qui sont là-bas, qui ont étudié, rompu les diplômes, qui ont peut-être des travails à minima là-bas, en Occident, mais dont le pays a besoin des compétences, le pays a besoin de leurs compétences, on ne les utilise pas. Alors, je me suis dit, et j'ai fait, comment dire, une tournée, j'ai fait mon enquête, et j'ai interrogé, comment dire, les Congolais. Ce programme, notre programme, investir dans les citoyens, pour développer la RDC, c'est un programme testé. Et je suis parti, au Kivu, par exemple, au Nord-Kivu, et j'ai discuté avec les Congolaises et les Congolais. Dans d'autres provinces, j'ai discuté, et finalement, j'ai compris que non, on ne pouvait pas laisser ces jeunes gens à l'écart. Et le problème de Kivu, c'était que le problème, le voisin rwandais, le voisin burundais, ça posait problème. Est-ce que consacrer la double nationalité en excluant ces neuf pays voisins ? Ce n'est pas une discrimination pour vous ? Non, ce n'est pas une discrimination. Comment justifier cela ? Il y a des pays qui le font. Vous ne pouvez pas être canadiens, être américains à la fois. Ce n'est pas une discrimination. Vous pouvez être américains, fils ou fille, d'un ambassadeur américain, mais si vous n'êtes pas, ou même d'un président américain, si vous n'êtes pas né en Amérique, vous avez la nationalité américaine, mais vous ne pouvez pas être président de la République. Donc, il y a des choses. Alors, pourquoi les neuf pays ? Le problème, c'est poser uniquement pour les deux pays limitrophes, le Rwanda et le Burundi. Alors, si on prend le Rwanda et le Burundi, on va dire qu'il y a une discrimination. Alors, nous nous sommes dit, on le prend pour le neuf pays. En attendant, il y a des Congolais, c'est des Congolais qui vont être demain. La situation pourra changer. Il pourrait évoluer plusieurs années plus tard. Mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème pour un Congolais, ici, de Kinshasa, d'être Congolais de Brazat. Il n'y en a pas besoin, parce que s'il veut aller, il est laissé passer. Donc, plus tard aussi, ces problèmes... Maintenant, ils seront toujours exclus. Exclus de quoi ? De la nation de Congolais, bien sûr. Mais non, on n'a pas besoin de cette nationalité. Vous avez besoin de la nationalité, pourquoi ? Deuxième axe, c'est... Vous dites, vous proclamez le sol et le sous-sol appartient à l'État. La loi Bajika. La loi Bajika, on le connaît. Pourquoi proclamer une fois de plus alors qu'on le connaît ? Non, mais ce n'est pas dans la Constitution actuelle. La Constitution actuelle est une autre disposition. La Constitution actuelle ne dit pas... C'est la souveraineté. C'est la souveraineté de l'État. Mais ici, nous disons le sol. Et le sous-sol appartient à l'État congolais. Personne ne peut... Appartient au Congo. Personne ne peut venir dire que demain, moi, je décide de vendre une partie du sol congolais. Non. Donc, c'est comme ça que nous avons voulu réaffirmer cette disposition de la loi Bajika parce que dans la disposition actuelle, c'est un flou artistique. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Et, comment dire, c'est couvrir derrière cette disposition. Résacraliser le serment du président de la République, notamment au regard de l'article 114 de la Constitution, vous avez l'impression que cette disposition a été désacralisée, c'est ça ? Oui. Désacraliser... Comment ça va se faire concrètement ? Mais ça va se faire simplement comme ceci que quand je déclare que je suis le garant de la Constitution, que je vais respecter la Constitution, mais vous savez, la Constitution dit que les élections doivent se faire régulièrement tous les cinq ans. Est-ce que les sénateurs ont été élus quand ? Les gouvernants des provinces ont été élus quand ? Les députés provinciaux ont été élus depuis combien de temps ? Et aujourd'hui, moi, j'ai été élu député en 2011, j'ai fait mon mandat de cinq ans et au bénéfice, comment dire, de l'accord de la Saint-Sylvestre, j'ai fait une année de plus parce que l'accord était une extension de la Constitution et puis je suis parti. Mais comment vous pouvez étendre votre mandat à une durée presque indéterminée ? Donc, là, maintenant... C'est une question de réaffirmation de l'engagement, c'est ce que vous disiez. Merci. Réaffirmation de l'engagement et respect de l'engagement. C'est ce que, comme disent l'Américains, commitment. Il faut s'engager et quand on s'engage, il faut le faire et si vous ne le faites pas, et c'est pour ça l'article 64. L'article 64 permet de balayer tous ces gens qui ne respectent pas la Constitution. Mais malheureusement, ici, quand le peuple veut user de son droit constitutionnel, c'est-à-dire l'article 64, on l'empêche par des armes et voilà. Rétablir le second tour, notamment pour l'élection présidentielle, ça, c'est aussi votre engagement que vous avez pris dans votre programme. Qu'est-ce qui choque, en fait, dans cette exposition ? La démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie. Regardez, aujourd'hui, les gens critiquent l'opposition et peut-être à juste titre à « vous ne vous entendez pas » et ainsi de suite. Et quand on dit « vous ne vous entendez pas », quelqu'un va sortir il dit « ma base me demande à tout prix d'être président ». Quand on dit « candidat commun », l'individu Kingandi pense que c'est lui le candidat commun. Le monsieur Songolo pense aussi que c'est lui le candidat commun. Parce qu'il va dire que « non, ma base ne veut pas. » Or, en démocratie normale, vous avez un tour, le premier tour. Le premier tour, c'est pour élaguer. Nous, nous sommes dans une démocratie classique, par exemple, comme au Ghana, comme au Sénégal, comme en France, par exemple. Aux États-Unis, ça s'organise très facilement parce qu'il y a des primaires. OK ? Il n'y a pas beaucoup de partis et les partis organisent les primaires. Mais si le premier tour, c'est quoi pour nous ? Ce sont des primaires. Si vous êtes dans une famille politique, je prends par exemple notre famille de l'opposition. Alors, si on était déjà très avancé, on aurait fait des primaires. Mais pour organiser les primaires dans un pays de 2,345,000 km², pas de route, pas de moyens, pas d'infrastructure, c'est difficile. Donc, là, le premier tour permet à tout le monde, c'est lui qui veut, de se présenter. Et au deuxième tour, les gens, c'est les groupes que vous avez vus en 2006. En 2006, il y avait beaucoup de candidats. Premier tour et deuxième tour, M. Kabila, M. Bemba. Et les gens qui se sont rangés derrière Bemba, ils se sont rangés et derrière Kabila. Donc, c'est très facile. C'est pour cela, pour faire vivre la démocratie, il faut qu'il y ait un deuxième tour. Très bien dit. Un premier tour et un deuxième tour. Voilà, dans les différents éléments clés de votre programme, vous commencez avec l'état des droits et la justice. On peut comprendre que c'est la priorité pour le candidat Martin Faylou ? Tout à fait. Priorité, parce que s'il n'y a pas un état des droits, nous sommes dans la jungle, comme j'ai vécu samedi dernier à Nuboumachi. c'est la jungle. Quand vous avez un maire qui dit voilà la lettre, j'ai fait des réunions de sécurité avec vous et c'est OK, je prends acte, tenez votre manifestation, simplement, respectez, soignez vos éléments de langage et dites à vos militants de ne pas commettre des bêtises et ainsi de suite. Et que vous arrivez vendredi soir à 20h30 que la maire adjointe vient avec un papier sans en tête, un papier comme si c'était un fake news, vous dire que non, la manifestation est reportée à une date ultérieure. Mais ça, ce n'est pas un état des droits. Donc nous voulons demain avoir un état où le loi de la République, la constitution de la République, donc tout ça, c'est respecté par les citoyens de la République ou ce que les Américains, les Anglais appellent Law and Order. La loi et l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, c'est comme ça que vous avez ici des embouteillages inutiles. Il n'y a pas suffisamment de voitures dans la ville de Kinshasa avec tout ce que nous avons pour avoir des embouteillages que nous avons. Comme il n'y a pas d'ordre, comme il n'y a pas de respect de la loi et voilà ce qui se passe. Mais ça va plus loin. La loi doit être la même pour tout le monde. 50 mandats, vous partez. M. Nanga, dans un pays sérieux, où quand je serai président, il n'a pas d'espace, il n'a pas de place. Comment voulez-vous commander avec l'argent du trésor public, des machines pour 150 millions de dollars, à peu près, sans appel d'offres ? Et vous avez une loi, la loi sur le marché public. Et M. Nanga, vous savez que j'ai initié une pétition contre l'abbé Malouba, le père à son âme, parce qu'il avait violé cette loi à l'époque. Il en a souffert. Mais là, nous voulons parler concret. Lorsque Martin Faillou sera président de la République, qu'est-ce qu'il fera, c'est cela, au niveau de l'État des droits ? Concrètement, on va se faire par quoi ? Mais concrètement, d'abord, vous allez voir, le premier jour, il n'y aura plus d'embouteillages. Déjà ça ! Cela veut dire que vous allez faire par ? Cela veut dire que vous respectez la loi, les policiers sont là avec des contraventions. Monsieur, vous roulez contrairement au code de la route, on vous colle une contravention que vous devez payer. Cela va cesser. Vous avez les biens de l'État que vous avez chez vous, à la maison. Vous devez rendre à l'État. Vous êtes attrapé parce que vous avez volé l'État. Monsieur, madame, on va enquêter sur tout ce que vous avez comme biens. et vous devez justifier. D'abord, ce que vous avez volé, on vous le retire. Vous allez quand même faire la prison. Vous allez, par rapport à la loi, purger la peine. Mais tout ce que vous avez acquis auparavant, si vous n'arrivez pas à le justifier, on vous le prend. Il n'y aura pas de « oui, la récréation est terminée » et tout ça. On va appliquer la loi purement et simplement pour que les gens comprennent que sans loi, si vous êtes dans les désordres, vous ne pourrez rien faire et c'est la jungle et les Congo cessera d'être la jungle et ainsi la résilie de tout le monde. En même temps, le mal est profond, monsieur le comte la prison de la rue, Martin Fayelou, les mal est profond. Envoyer les gens à la prison, certes, mais il faut aussi avoir des prisons pour les acquérir. Non, mais il y aura des prisons pour les acquérir. Vous savez, le peuple congrès est un peuple génial, un peuple magnifique, merveilleux. Regardez, nous sommes ici, regardez à la poste, à côté de la poste de Kinshasa, en face de la poste. À l'époque, quand le bus venait, tous les gens sautaient à aller à l'administration publique, à la Gombe. Les gens sautaient et rentraient par la fenêtre. Mais que constatez-vous aujourd'hui ? Les affronts de la quai, oui ou non ? Parce qu'il y a un commandant qui est venu ici, à un moment donné, avait mis de l'ordre à ce niveau-là. Il avait demandé que tout le monde, il faut les portes de la ceinture de sécurité. Et vous regardez, il y a quand même au moins 5, 6 automobilistes et sur 10 qui portent jusqu'à aujourd'hui leur ceinture de sécurité. Les bâtons, c'est ça ? Non, non, il n'y a pas forcément. Pour vous dire, bien sûr, pour vous dire que le peuple est un peuple comme tout le monde. Si vous lui dites, ne faites pas ça. Et vous avez, comme vous dites, la carotte et les bâtons, vous avez la sanction. Et la sanction négative et la sanction positive, le peuple va se conformer. Simplement, il faut une volonté politique, il faut quelqu'un qui a, comment dire, du punch, quelqu'un qui se fait respecter et qui d'abord lui-même respecte ce qu'il dit. Et là, ça se fera sans problème et nous nous pensons que, moi, j'ai été moulé dans ces cadres-là. Je travaillais pour une société qui s'appelle ExxonMobil. Nous avons deux choses fondamentales. Ce que nous appelons SIMS, Control Integrity Management System. Donc, tous les contrôles, l'argent de l'État, l'argent de la société, il y a des procédures, comment les sortir, comment les gérer, les opérations. Ce n'est pas les Congos, malheureusement. Non, 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 mais comment dire les Congos ? Les Ghanas, c'est les Congos ? Les Ghanas, c'est les États-Unis. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas les Congos ? J'ai travaillé, moi, Congolais, dans cette société avec les Américains, avec les Indiens, avec tout le monde. On a travaillé. Mais vous avez été peut-être à l'école avec les autres nationalités. Pourquoi pensez-vous que les Chinois, quand j'étais gosse, on disait Shintok ? Ce n'était pas de valeur. Et aujourd'hui, les Chinois ont beaucoup de valeur. Pourquoi ? Mais ne vous singularisez pas, et s'il vous plaît, arrêtez de catégoriser les Congolais comme s'ils étaient tous des médiocres. On ne peut pas rester dans cette classe des médiocres. Voilà, M. Martin Fayoulou, candidat président de la République, nous passons à la deuxième thématique, emploi et économie et les éodias. C'est à vous. Bonsoir, M. Fayoulou, M. le candidat, bonsoir, bonjour. On va essentiellement essayer de parler chiffres avec vous. On commence par le chiffre global de votre programme quinquennal, estimé à 190 milliards de dollars à raison de 38 milliards par an. En moyenne. En moyenne, en moyenne. Et là, vous avez réparti ça, je vais énumérer rapidement, ressources actuelles, 5 milliards, ressources, nouveaux investissements, 5 milliards, coopération 5 milliards, emprunt national et international, 5 milliards, je crois que c'est à peu près ça. Exactement. Ce sont des chiffres forfaitaires. Et croissance 6 milliards. Comment forfaitaire ? C'est une provocation. Non, non, mais bon, écoutez, je vois que vous voulez provoquer, non. Vous savez, le budget actuel, quand on dit budget 5 milliards, on n'a pas le budget 5 milliards ? C'est le budget qui existe, même si là, j'ai appris qu'on a mis 7 milliards, quelque chose d'à peu près de 8 milliards. Mais nous, quand on fait la reddition des comptes, qu'est-ce qu'on a réalisé exactement ? Vous avez généralement 4 à 5 milliards. On a mis 5 milliards. Ça, c'est ce que les institutions réalisent aujourd'hui. La DGI, la douane, et les autres taxes, et tout ça. et tout ce qui est dans le budget, côté ressources, aujourd'hui, on a à peu près 5 milliards. On l'a mis. On l'a. OK ? Deuxièmement, quand vous dites la gouvernance intègre, 12 milliards. On va parler de ce gouvernement. Je voulais revenir d'abord sur les 5 milliards. La gouvernance intègre. Il y aura une question particulière sur la gouvernance intègre. Vous m'avez demandé, j'aimerais justifier les 38 milliards. D'abord les 5, 5, 5 milliards. Et puis on reviendra sur la globalité. Mais j'ai justifié les 5 milliards. Les 5 milliards, c'est le budget actuel. Ça existe et n'est pas. Donc, par rapport aux ressources actuelles, par rapport aux nouveaux investissements, par rapport à la coopération, par rapport aux... Ah oui, oui. Donc, vous prenez les 5, 5, 5. OK. Alors, donc, les 5 pour le budget actuel, j'ai justifié. OK ? Maintenant, vous voulez quoi ? Je suis votre... Nouveau investissement. Nouveau investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous avons un État de droit, regardez la configuration du Congo, regardez les ressources que nous avons, ça veut dire que les Congolaises et les Congolais qui ont de l'argent, ils vont investir dans leur pays. Ça veut dire que les étrangers, c'est ce qu'on appelle investissement direct, étranger direct, ils vont venir investir parce que leurs fonds, leurs investissements seront garantis parce qu'il y a un État de droit. Donc, ça s'appelle attraction. On va attirer les investissements. Nous sommes une économie de plus de 80 millions d'habitants. C'est un marché énorme. Toute personne qui a de l'argent, tout investisseur veut aller dans ces marchés-là. Donc, on va attirer les investissements. Nous avons chiffré ces investissements en moyenne à 5 milliards par an. En moyenne, ça veut dire quoi ? Première année, on peut commencer avec 2 milliards, même un. On pourra terminer à la cinquième année peut-être avec 12 milliards. Sur quelle base ? Quelle a été votre fondation ? Le fondement de cette estimation ? Mais les fondements, c'est une... Quand vous fixez les objectifs, vous savez, j'ai appris qu'un objectif doit être ce qu'on appelle le smart, spécifique, measurable, acceptable, réalistique et timetable. Donc, tout ça, quand je suis... Moi, je suis un homme d'entreprise, je ne suis pas un homme qui vient comme ça dans le vent et commence à dire « Je fixe un objectif qui est acceptable, mais qui est réalistique, mais qui est avec des standards élevés. » Je dis que c'est mon objectif, je vais atteindre ça. Et compte tenu du marché que j'ai, dans lequel j'ai vis, quand je regarde les possibilités de l'agriculture, qui est dans l'agriculture, quand j'ai apprécié le marché mondial, l'agriculture, les États-Unis étant le premier dans ce secteur agricole, quand je vois tout ce qui s'est fait, quand je prends un seul produit comme le maïs, où on a des problèmes aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi aujourd'hui, il y a pénurie des maïs parce que la Zambie a fermé la frontière, a compliqué les choses pour faire venir le maïs au Congo. Quand je regarde ces produits-là, maïs, je dis, les gens peuvent investir, je vais donner des facilités, ils vont investir des milliards. Quand je regarde l'huile des palmes, vous savez que la Malaisie exporte chaque année pour 20 milliards, 20 milliards d'huile des palmes. La Malaisie n'est même pas l'Équateur. Et quand vous pouvez penser que un Équateur dans le Bandungu, l'ancienne province, quand vous prenez ces deux provinces, la grande province de l'Équateur, la grande province de Bandungu, vous pouvez cultiver l'huile des palmes quand vous pensez qu'au Kassai, tous les Kassai, vous pensez que tous les Bandungu, tous les Congo centrales et l'Équateur, vous pouvez cultiver le maïs trois fois l'année et vous voyez que même les 5 milliards, c'est vraiment ce qu'on appelle les « best case ». Mais les « best case ». Je crois que prochainement, on fera une émission essentiellement en anglais. Non, 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 écoutez, s'il vous plaît, ne fuyez pas la modernité. Je ne fuie pas parce que la modernité ne se trouve pas en anglais nécessairement. Emprunt national et international, vous estimez ça à 5 milliards, mais avez-vous pris en compte le taux d'intérêt, le coût, la rentabilité ? Tout ça, c'est dans les 5 milliards. Mais bien sûr, non, les 5 milliards, c'est l'argent que vous recevez. L'intérêt n'est pas là, l'intérêt, c'est après. Vous savez, le président Alassane Ouattara... Vous pensez même encore intérêt, vous pensez d'abord... Ça, c'est l'argent que vous utilisez. On doit métiser les concepts. On dit qu'emprunt. Je vous donne, il y a un cas proche de nous, en Afrique de l'Ouest, le président Alassane Ouattara a financé une grande partie de son... programme avec les emprunts publics. C'est-à-dire que vous savez que même les Congolais ont de l'argent, ils peuvent prêter à l'État. OK ? Les Congolais de l'étranger envoient chaque année autour de 10 milliards de dollars. Vous avez entendu ? 10 milliards de dollars. Mais ça veut dire que ces Congolais, ce qu'ils envoient, ils ont peut-être encore de l'épargne. Mais sur les 10 milliards, ils peuvent gérer ça et prêter à l'État congolais une partie, peut-être 2 milliards, 3 milliards. Donc, ça, c'est les Congolais. Mais comme ça, on dit emprunts internationaux et nationaux. Mais nous pouvons aussi emprunter sur le marché international. Nous pouvons. Nous pouvons réaliser des bons, des trésors. C'est ça. Donc, c'est une... Ça n'est pas légué des dettes aussi avec ces emprunts-là, avec des taux d'intérêt. Vous avez pris cela. Mme Audia, les États-Unis sont endettés de plus de 1 000 milliards de dollars. Le problème, c'est que... Mais, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir une économie qui supporte cette dette-là ou cet endettement. Si vous êtes endetté et que vous pouvez rembourser, il n'y a pas de problème. Sinon, il n'y a pas de business. Vous savez, quand les gens qui ont créé des cimenteries ici, par exemple, je prends l'exemple, je vois qui créent des entreprises. Qui va créer une entreprise, une société, une industrie avec 100% de ressources propres ? Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez avoir des gens et c'est comme ça que vous faites les consortiums. Vous avez suivi, par exemple, on parle des consortiums qui viennent de se créer pour trouver 14 milliards de dollars pour Inga. Mais c'est-à-dire que les gens se sont organisés et ils vont trouver de l'argent, les 14 milliards. Maintenant, il faut que le projet soit rentable. J'ai suivi dans certains de vos confrères qui ont parlé de ça. Donc, il faut que vous puissiez vendre cette électricité-là. Il faut vendre pour récupérer et payer. Sinon, personne. Sinon, les Apple n'existeraient pas. Sinon, les BMW n'existeraient pas. Sinon, tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous tous, Barack Obama, président de la République, a terminé de payer son prêt en tant qu'étudiant quand il était président, je crois, dans la dernière année de sa présidence. L'emprunt, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir simplement utiliser cet argent pour des investissements productifs. Parlons maintenant de cette gouvernance intègre que vous estimez à 12 milliards de dollars. D'abord, le concept, qu'entendez-vous par gouvernance intègre ? Ça veut dire que gouvernance est en corruption, ça veut dire que gouvernance réelle où les procédures sont respectées. Je ne vais pas encore vous lancer dans les termes anglais, mais je fais un effort pour rester français. Non, ça veut simplement dire que l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. M. Loubambi Zolo, Loubambi, excusez-moi, j'ai décorché son nom, M. Loubambi, quand il était ministre de la Justice, et même le premier ministre de Matata à l'époque, n'ont-ils pas parlé de coulage ? On parlait de 15 milliards de coulage, c'est-à-dire l'argent de l'État qui se retrouve dans les poches des individus. 15 milliards ! Et c'est vrai ? On dit que si vous allez à Ndjili, là-bas, les gens qui passent avec des mallettes et avec de l'argent, c'est impossible. On dit qu'il y a des gens ici, quand ils vont quelque part dans des magasins, ils ferment les magasins en Europe et puis ils font des achats et tout ça, cet argent, ça vient d'où ? Donc, si nous prenons demain avec une fiscalité de développement et nous demandons à tout le monde de payer son impôt, sa taxe, mais qui est raisonnable, pas de taux prohibitifs, et que nous augmentons l'assiette fiscale, donc les gens vont payer et ces 15 milliards dont j'ai le Zoloban bien parlé, nous disons aussi qu'il y aura toujours des gens qui vont frauder, mais nous pouvons prendre en moyenne déjà 12 milliards pour mettre dans le panier. Parlons un peu de l'emploi, vous estimez que c'est là près de 5,1 millions pendant votre quinquennat ? Non, 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 par an. Par an. Par an. Exactement. On déverse 2 millions. Selon certaines statistiques, qu'on a pu recueillir, la RDC déverse près de 2 millions des demandeurs d'emploi, 2 millions, chaque année, vous pensez vraiment à atteindre et à résoudre cette problématique ? 5 millions, parce qu'aujourd'hui, il y a combien de chômeurs ? Alors, si vous, vous allez, on déverse, ça c'est vous qui donnez le chiffre, plus de 2 millions des demandeurs d'emploi chaque année, et si vous ne faites pas plus ou des fois plus, c'est que vous ne résorberez jamais le chômage. Comment on résorbe ça ? J'ai parlé de l'agriculture, une priorité, une priorité. Sans dire comment, et puis quelle filière vous comptez entamer, surtout par rapport à l'agriculture, vous réservez 2,4 millions de créations d'emplois. C'est ça les concrets, je viens au concret. Je dis que dans l'agriculture, nous voulons 2,4 millions chaque année. Je reviens à mon produit magique, le maïs. J'ai vécu au Kenya, j'ai travaillé au Kenya. J'ai expérimenté cette fable de la fontaine. Ne laissez aucune place où la main ne passe et repasse. Vous allez au Kenya. J'ai été partout. Kapsabet, Mombasa, Iten, Malindi, J'ai été. Mais vous voyez des fermes partout. Partout. Prenez votre voiture, véhicule ici, à Kinshasa, allez à Matadi. Regardez ce que vous allez voir. Quelle désolation. D'espace et d'espace, rien n'est cultivé. Prenez votre voiture, allez ici, prendre votre national, allez à Kikuit. Progresser jusqu'à Idiofa. Qu'est-ce que vous allez voir ? C'est la désolation, il n'y a absolument rien. Donc, si nous allons dans l'agriculture, nous déversons les moyens et nous disons, nous allons, par exemple, nous spécialiser dans quelques produits. Dans un premier temps, le maïs, l'huile, donc, les palmiers, les veillards, les... Déjà, et ça, vous allez avoir beaucoup de main-d'oeuvre qui vont être déversées là-bas. Deuxièmement... Très rapidement, le tourisme, le tourisme. La Tunisie emploie 400 000 personnes dans le secteur du tourisme. L'Afrique du Sud, plus que ça. L'Afrique du Sud engrange chaque année plus de 10 milliards de dollars dans le secteur du tourisme. Et ces pays offrent moins des possibilités de tourisme que les Congos. Il y a toutes sortes de tourisme au Congo. Même en Bazangong, ici. Vous allez à Zongo, ici. Vous allez... J'ai été dans... Parce que j'ai fait ce tourisme. J'ai été à Massaimara et j'étais à Mocelli, au Kenya. Mais regardez les parcs, les 8 ou 9 maintenant, les 8 parcs que nous avons. Et vous savez que l'année dernière, je termine là, combien les Rwanda a réalisé dans le secteur du tourisme 458 millions de dollars. Et il y a une agence de tourisme à Londres aujourd'hui. Tout est fully booked. pour aller voir les gorilles, les montagnes à partir du Rwanda. Mais nous, les Congos, l'année dernière, dans les chiffres, c'est 4 millions de dollars. 4 millions. 100 fois moins que l'Angola et le Rwanda. Et nous avons une possibilité énorme de tourisme. Je peux continuer la musique, la culture. Je peux continuer. Une dernière question avant de qu'on passe avec la permission du présentateur sur l'autre thématique. Vous créez, vous pensez créer 5,1 millions d'emplois pendant chaque année, en tout cas en moyenne. Mais avec quel taux de croissance quand on sait qu'on ne peut pas créer des emplois sans préalablement créer des richesses ? Mais c'est comme ça, bon, évidemment. Avec quel taux de croissance ? Je vois la construction de votre question et tout est dit. Et nous disons qu'il y a une croissance. Vous avez le dernier élément parce que je voulais les aborder. Vous avez dit que je suis votre schéma. La croissance nous donne 6 milliards de dollars dans les documents que vous avez. Nous avons un taux de croissance moyen à peu près de 20% qui nous permettra 20 à 25% qui nous... 20%, nous restons à 20% qui nous permettra... À l'époque de ma tête, on nous était à 7,8 quand c'était au plus beau. Mais non, là, on est en moins que ça. Et vous, dès la première année, vous pensez qu'on atteindra 20%, c'est un peu d'émagogie. Je vous dis en moyenne, c'est un peu du populisme. Je vous dis en moyenne, regardez, s'il vous plaît, ce n'est pas l'époque de ma tête. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi ici. Le secteur informel, nous allons le formaliser, tous ces secteurs. Aux Etats-Unis, il y a moins de 4% de chômage. Mais regardez les petits secteurs, le petit... Nous disons que dans l'agriculture, le petit paysan, c'est une entreprise individuelle. Il faut en faire une entreprise. Donc, vous savez, quand vous faites des choses comme ça, c'est pour ça que les gens ne veulent pas... Vous devez sortir de vos sentiers battus. Et être pragmatique. Et être pragmatique. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon des financiers, le budget base zéro. Vous partez à zéro. Moi, c'est que je pars, là où je pars, je pars de zéro et de zéro, je garde le potentiel du Congo, les potentialités du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je vous ai parlé de la Malaisie. Vous avez fait regarder les quatre dragons. Lisez l'histoire de Singapour. Lisez l'histoire de la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1960, j'étais enfant, mais c'était rien. Nous étions, en 1960, nous avions un produit intérieur brut par habitant de 220 dollars pendant que le Canada avait de 210. aujourd'hui. La volonté, c'est fixer nos objectifs aux standards et comment qu'ils doivent être atteignables. Si vous dites que la performance pourrait être Issel Bolt, il ne faut pas s'entraîner deux heures par jour. Voilà. M. Martin Fayoulou, on comprend que vous êtes trop ambitieux. Naturellement, on vous le concède. Je ne suis ambitieux, pas trop. On vous le concède. Troisième thématique, on parle paix et sécurité. Floride Atoto. Merci. Alors, M. Martin Fayoulou, je voudrais d'abord vous poser cette question. Vous prétendez la magistrature suprême ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous maîtrisez véritablement bien le Congo ? Je prétends. Vous prétendez. Non, je sollicite le suffrage des Congolais pour prier la magistrature suprême. Pour moi, les mots ont leur sens. Est-ce que je connais les Congos ? Oui, je connais les Congos. Et je connais les Congos. D'abord, je lis l'histoire du Congo. Et je connais les Congos. J'ai voyagé au Congo. J'ai eu la chance de travailler pour un mobile oil. Et donc, on avait des bureaux dans le Congo. J'ai travaillé et j'ai circulé dans le Congo. Mais quand je parle de connaître le Congo, est-ce que vous connaissez les problèmes, les mots congolais ? Bien sûr. Mais écoutez, si vous avez lu mon programme, je commence par... Il y a deux documents. Ça, c'est le document complet. État des lieux. C'est ça que ça veut dire. J'ai fait d'abord l'état des lieux. Chaque domaine. L'agriculture, il y a un état des lieux. Et puis, les solutions, les propositions. L'éducation, il y a un état des lieux. Dans quel état ? Il y a un état des lieux d'abord pour tous les pays. En une page et demie, j'ai fait l'état des lieux du pays et je conclue en disant que le Congo est devenu la risée du monde. Merci. Donc, je connais le Congo, je connais son état actuel, y compris les exactions que nous connaissons, la sécurité, la paix. Je connais l'état du Congo. C'est d'ailleurs la thématique qui m'a été donnée, paix, sécurité. Alors, votre priorité également dans ce secteur, dans les propositions que vous avez données sur cette thématique, il y en a sept, cette proposition. Vous parlez notamment de la fin, de la sécurité dans l'Est. Comment comptez-vous mettre fin à la sécurité dans l'Est dans votre première année ? Simplement. Vous savez, il y a eu une loi, un accord, l'accord 4 sur la paix et la sécurité dans la région. C'est signé. Il y a 11 pays. Ce n'est pas appliqué. J'ai dit simplement que je veux voir le pays limitrophe d'où viennent une grande partie d'insécurité et discuter avec eux et pour leur dire que là, c'est fini, vous n'avez plus à faire à un complice. Vous avez à faire à un fils du pays qui aime ce pays et qui a des responsabilités, qui a un devoir énorme pour l'histoire, l'avenir, un devoir devant Dieu et les enfants du Congo. Donc, on doit arrêter. Deuxièmement, vous n'aurez plus ces complices internes parce que je ne suis pas un complice. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est un problème de complicité. Lisez les livres écrits sous la conduite des professeurs Moukoka et professeurs Cancun. La République démocratique du Congo au bord de l'implosion et de la balkanisation. Vous allez voir, on dit là-bas, il y a des complices tapis dans les institutions de la République. Demain, il n'y aura pas de complices parce que je vais travailler pour mon pays et je vais simplement dire aux gens qui veulent prendre des portions de terre du Congo, c'est fini, c'est arrêté. On ne pourra plus déplacer les gens de Béni pour installer d'autres populations. Non. Les gens, mais le Congo, sera un pays accueillant et d'ailleurs, dans les programmes, vous allez voir, le même problème de nationalité, c'est réglé par l'intégration régionale. Nous allons, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, un Malien, j'ai travaillé dans tous ces pays-là, un Malien peut aller en Côte d'Ivoire sans problème. OK ? Mais comment nous, ici, je ne peux pas aller à Brazzaville sans avoir un laissé-passer, je ne peux pas aller à Angola si je n'ai pas de visa ? Donc, demain, on règle le problème d'intégration régionale, le problème des taxes, le problème des droits d'entrée, mais on règle le problème des sécurités. On demande aux gens qui ont besoin ou qui veulent prendre les terres du Congo que ce n'est pas leur terre, ce sont les terres des Congolais et ça restera les terres des Congolais. M. Martin Fayoule, une fois élu à la tête du pays, combien de temps vous vous fixez pour qu'on ne parle plus de la guerre en RDC, dans l'Est ? Combien de temps ? Mais je vous dis, déjà, 18 mois, c'est beaucoup. 18 mois, c'est beaucoup. Vous me donnez le temps. 18 mois, pourquoi ? Parce que... Donc, si je comprends bien, dans deux ans, finit la guerre. Dans deux ans, finit la guerre. Moi, je dis 18 mois. Vous me mettez deux ans. Mais merci beaucoup de me donner encore un sursis, un temps de grâce, un délai de grâce. Mais c'est très facile. Aujourd'hui, dis-moi, et c'est qui dans les programmes, ce qui se passe à Béni ? Pensez-vous que les autorités actuelles ne savent pas exactement ce qui se passe à Béni ? S'ils ne savent pas pourquoi ils sont autorités ? Ce qui se passe à Béni ? Ce qui se passe à Nitori ? Alors, maintenant, la réponse des autorités actuelles, ah non, ce sont les communautés, les Hema et les Lindous qui se battent à Nitori. Les Hema et les Lindous, ils viennent, les deux. D'ailleurs, lisez les livres qui viennent de sortir sur ça. Que nous n'avons pas de problème entre communautés. On instrumentalise. Ces problèmes qui datent de la colonisation où les Belges ont dit, voilà, on va faire ceci, on va faire cela à telle communauté, à telle communauté. Les gens veulent remuer, les couteaux chauds, la plaie. Non, il n'y a aucun problème, mais seulement les régimes AFDEL. Vous connaissez ces régimes ? Vous connaissez sa source ? Les régimes AFDEL, c'est un poison pour le pays. Et c'est ça qui empoisonne. J'ai vu dans les réseaux sociaux dernièrement, donc avant-hier, on écrit un document de Kamanda. Je ne sais pas, vous l'avez certainement lu, et ce que Kamanda avait dit à l'époque. Mais ce qu'il avait dit, vous avez écrit, moi j'ai discuté avec lui. J'ai discuté régulièrement avec Kamanda. Ce problème-là m'a tellement chagriné. J'ai discuté avec Kamanda quand les Rwandais rentraient. De vivre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il était vice-premier ministre à l'époque. Alors, vous parlez des pourparlers avec les États voisins, mais le sang dans nos téléphones avec des ramifications internationales, ça vous n'en voyez pas ? Non, écoutez, vous savez, l'international, pour moi, c'est un problème. La guerre des multinationales. Non, pour moi, c'est une conséquence. OK ? D'abord, je dois commencer par la cause. Si vous êtes sérieux, si vous mettez, vous savez, pourquoi on dit quand c'est sain, c'est difficile que les microbes passent. OK ? Donc, quand vous-même vous êtes propre et vous allez voir que quelque chose pour entacher, ce sera difficile. Si ici, au Congo, nous sommes propres, les gens ont besoin de business, si nous sommes un pays de plus de 80 millions d'habitants, si nous pouvons dire que nous avons la main d'oeuvre, on peut dire aux États-Unis au lieu d'aller envoyer comment dire, vos habits, être, comment dire, le faire coudre en Inde ou dans des pays, on peut le faire ici. Si on peut dire, au lieu que vous, vous fassiez telle culture parce que vous êtes dans une autre phase de développement, vous êtes dans des nanotechnologies et que nous, nous pouvons le faire ici et tout ça, on le fait ici, ça se fera ici. Le monde a besoin de ça. Le monde, tenez-vous tranquille. S'il vous plaît, juste pour vous donner un cas de multinational. Je viens d'une multinationale ExxonMobil. Est-ce que nous sommes ici aujourd'hui ? L'ExxonMobil a quitté presque toute l'Afrique aujourd'hui. On a commencé par les Congos. Et quand l'ExxonMobil quitte les Congos, on nous quitte, nous sommes restés dans les domaines là où on a l'exploration. On produit les produits. Mais pourquoi ? Parce qu'à cause de la corruption. Or, si les pays sont calmes, tranquilles, états des droits, ces gens-là vont venir et vont faire plus de business. Les multinationales sérieuses, je ne parle pas des mafieux, sérieuses, ont besoin de business. Mais on a mis sous ses vocables multinationales tout le monde et c'est comme ça que ça prête la confusion. La problématique de paix et de sécurité est une matière très délicate. Puisque vous aviez dit que vous connaissez très bien le Congo, est-ce que vous avez la maîtrise de l'effectif des éléments de nos forces armées ? Écoutez, pourquoi vous voulez me piéger ? Je vous pose une question. Attendez, s'il vous plaît, moi je vous réponds. Vous me posez la question. Je vous réponds pourquoi les chiffres qu'on donne 500 000, tant de mille, ça c'est pas approximativement. Non, non, non. Monsieur, mon cher ami, je peux vous donner un programme, j'ai un programme, je sais exactement ce qu'il faut faire dans l'armée, exactement pour que demain vous n'ayez plus ces chiffres. Alors cette question vous échappe alors ? Non, non, s'il vous plaît, ça ne m'échappe pas. Je n'ai pas besoin de vous donner l'effectif aujourd'hui. D'ailleurs, d'ailleurs, si je vous donne l'effectif... Vous connaissez, mais vous ne donnez pas. Non, non, non. L'effectif que je peux vous donner, qu'on nous donne officiellement, est-ce que vous pensez que c'est ça, cet effectif ? Vous pensez qu'il y a 500 000 militaires au Congo, l'effectif que... Ce n'est pas tant... Dans le domaine de l'emploi, vous avez donné des chiffres. Mais sur les propositions que vous avez données en matière de paix et sécurité, il n'y a pas de chiffres. Mais dans le domaine de l'emploi, je vous donne... C'est de la démagogie, apparemment, visiblement. Si vous le soyez en sérieux, on n'est pas ici pour faire ce que vous voulez faire, cette démagogie-là. Je vous dis ceci, dans le domaine de l'emploi, je vous ai dit qu'en moyenne, par an, je ferais 5 100 000. Vous ne m'avez pas posé la question combien de militaires il y aura. Est-ce que vous m'avez demandé... Je n'ai pas fini. Non, non. Moi, je continue à poser cette question. Je n'ai pas fini, mais vous dites que... Et c'est de la démagogie. Cher ami, visiblement. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez raté votre cible. Je ne suis pas n'importe qui pour venir ici. Je vous dis des choses qui vont se faire. J'aurai l'armée. Ce ne sera pas cette armée-là. Donc, aujourd'hui, des choses que je dois faire dans l'armée, il y en a beaucoup. Lisez ici, vous allez voir. Quel type d'armée voulez-vous avoir quand vous serez président ? Cette armée, elle sera comment ? Cette armée, c'est décrit ici armée au service des citoyens pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité du pays et la sécurité du territoire. C'est cette armée-là et ce n'est pas l'armée au service de l'individu et qui veut démarrer au pouvoir éternellement. Alors, cette armée-là, pour qu'elle soit efficace, restructurée comme vous la voulez, il faut que les éléments de l'armée soient très bien payés. Savez-vous combien on paye un soldat ? Écoutez, il y a des soldats qui touchent 68 dollars aujourd'hui. OK ? Alors, vous avez donné le chiffre. Écoutez, monsieur, vous êtes marrant, très marrant. Je crois que vous êtes cadré, vous êtes dans des moules, mais ces moules-là, ça n'existe pas. Vous savez, dans votre télévision, vous m'avez appelé plusieurs fois. attendez, s'il vous plaît, monsieur, je vous l'ai dit, vous m'avez appelé plusieurs fois. Vous dites qu'on va vous avoir. J'ai pris ma voiture, j'arrive devant, oh non, l'émission est reportée. Je lui ai dit, c'est pas grave. On me dit, non, vous m'avez appelé. Je lui ai dit, je vais. Jusqu'au jour où Étienne Tisséké était en tournée. Et ce jour-là, vous m'appelez, je viens, on est sale, et lui-même, et vous avez été tellement ridicule que vous m'avez appelé ma question. Monsieur, vous m'avez appelé l'eau. Alors, vous soyez à l'aise, ça c'est le rendez-vous. Mais bien sûr, je m'y réponds. L'occasion de vous parler et c'est pour cela, merci beaucoup pour cette occasion. Et rien à voir avec ce débat-là. Merci beaucoup pour cette occasion. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion, moi je suis à l'aise, c'est pour moi l'occasion de dire des choses. En fait, c'est la question aussi d'un peuple congolais. On va évoluer. Il m'a posé la question sur le salaire, je donne le salaire. D'accord, merci. Et il dit... 68 000 francs, vous avez dit. 68 000. Je dis qu'il y a des pays qui discutent 68 dollars. Voilà. Alors, une fois que vous êtes président, combien pourra toucher un militaire ? Vous avez dit sur la démagogie. Une fois que je serai président, nous allons travailler pour qu'il y ait un salaire décent. D'abord, pour fixer un salaire minimum. Si vous regardez dans mon programme, il y a beaucoup d'États généraux. Il y a même les États généraux sur l'armée. OK ? Donc, on ne pourra pas demain avoir, par exemple, aujourd'hui, un Congolais qui vit avec moins d'un dollar et demi ou même un dollar et 20 par jour. C'est impossible. Donc, demain, c'est pour cela que nous avons dit que nous allons faire un travail sérieux de production dans les denrées qu'on va produire ici. Les prix vont baisser. Et quand les prix vont baisser, c'est pour cela que votre chiffre n'a aucun sens. si je vais à Abidjan dans un marché, je vois un panier, un Congolais, faites ça. Vous allez voir un panier avec 5 ananas et on vous dit 1000 francs. Vous n'en êtes plus comme ça ? On vous dit, non, ce n'est pas sérieux. C'est comme ça que quand les Ivoiniens viennent ici, on leur dit l'ananas, ça coûte 5000 francs. Ils ne comprennent pas. donc demain, avec la production qu'il y aura, le marché sera inondé, les prix vont baisser. Ça ne sert à rien de vous donner aujourd'hui les chiffres, les salaires parce que la valeur ne sera pas la même. Le prix, donc la valeur de l'argent ne sera pas la même. Aujourd'hui, vous avez un dollar. Ce que vous pouvez acheter avec un dollar à Kinshasa, c'est rien. Mais ce que vous pouvez acheter avec un dollar en fouille en Côte d'Ivoire, c'est énorme. Mais dans un contexte d'une économie maîtrisée, inflation maîtrisée, vous ne pouvez pas imaginer un chiffre parce que l'électorat aussi sont les familles des agents là qui vous regardent en ce moment. L'électorat a besoin de ce que les Congolais les Congolais sont très pratiques. Les Congolais appellent ça les paniers de la ménagère. Les paniers les Congolais ont besoin de savoir, c'est ça que je vous donne, je suis concret, que quand je vais au marché, mon panier est rempli. Vous savez, quand vous prenez 100 dollars, vous allez dans une alimentation ici. Ce que vous allez acheter, c'est absolument rien. Quand vous prenez les mêmes 100 dollars, vous allez aux Etats-Unis, vous pouvez sortir avec un chariot. Alors, vous voyez, donc, vous voyez la valeur, les 100 dollars là, ça valère ici. C'est comme ça quand on dit, un candidat doit payer 100 000 dollars. Mais c'est une aberration. Vous n'avez pas la notion de grandeur. Comment, dans quel pays, vous avez vu un candidat pour déposer sa candidature, doit payer une caution de 100 000 dollars ? Alors, dans votre programme, vous aviez dit que vous allez consacrer 30% du budget national à l'éducation. Tout à fait. Pas moins 30%. Et la défense ? La défense. La sécurité ? La dépense et la sécurité. Défense. La dépense, sécurité. Donc, c'est dépense et sécurité. Nous aurons un grand budget, pas moins de 20%. Pour la défense et la sécurité, pas moins de 20% parce que, vous savez, quand je suis parti à Goma, et j'étais en train d'écrire mon programme. C'est un programme qui est écrit depuis longtemps. J'ai discuté avec les habitants de Goma, au stade, le volcan. Et j'ai demandé, au Full Gospel, centre, j'ai dit, si je deviens président demain, qu'est-ce que je dois faire pour vous, les Goma Traciens, pour vous, les non-kivutiens ? Ils m'ont répondu, M. Fayounou, arrête. Une seule chose, ce que nous voulons, c'est la paix et la sécurité parce que nous savons faire les restes. Donc, la paix et la sécurité sont, comme vous le voyez là, priorité. Donc, il faut mettre de l'argent pour cette priorité et ça va produire. Quand vous voyez, et c'est pour cela, je me suis mis dans des pourcentages pour l'éducation et l'agriculture. Maintenant, les autres, c'est le montant nominal qui sera là parce que nous allons faire. C'est pour cela, vous voyez que je suis le seul candidat qui présente ce budget-là. Mais finalement, entre éducation, état de droit et défense, c'est quoi la priorité de priorité ? Mais vous l'avez lu dans le programme. C'est quoi la priorité de priorité ? Parce que l'intitulé de votre programme, c'est investir dans le citoyen pour le développement de la RDC ? C'est l'éducation ? Non, non, s'il vous plaît, monsieur. Cette personne-là, ce citoyen-là, s'il n'est pas dans un état de droit, il est nul, il va être vagabond. Cette personne-là, s'il n'est pas, comment dire, il n'y a pas une sécurité pour lui, il serait dans la guerre et tout ça. Cette personne-là, s'il n'est pas éduqué, ne pensez pas qu'on va faire une chose d'abord et puis après on prend deux choses. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses qui... C'est pour cela les six priorités qu'on vous a données, paix et sécurité, état de droit, paix et sécurité, éducation, agriculture, comment dire, emploi, mais ça se tient. On doit aller... Non, ce sont les priorités liées. Comment on peut dire ? Mais tout est lié. Vous ne pouvez pas faire les choses séparément, tout est lié. Merci. Les candidats présidents de la République, Martin Fayoulou, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Un grand plaisir pour moi. Merci. C'était très très pour vous. Merci de m'avoir fait cette faveur, cette confiance, d'avoir été le premier. Je suis le premier, vous dites ? Le premier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous augurez le plateau, c'est aussi une belle édition pour vous et pour nous également. Mesdames et messieurs, merci Élisée, merci Florie, merci à vous tous qui nous avez suivis. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce rendez-vous, votre rendez-vous. Vous étiez face au candidat Martin Fayoulou Madidi, il est candidat président de la République, vous avez suivi son programme à travers les principales thématiques, nous avons parlé de toutes les principales thématiques, il faut qu'on rappelait, on rappelle cela. Très prochainement, ça sera... Il y a un livre, ici où il y a, comment dire, l'état des lieux et des propositions, et puis il y a un autre, mais 300 propositions. Exactement. Nous aurons le temps d'aborder ces trois propositions, en tout cas très prochainement, monsieur Martin Fayoulou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. un autre rendez-vous, ça sera très bientôt, avec un autre compte d'appréhension de la République. Merci et à très bientôt sur vos chaînes. Merci.